Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anna Lakashic. Je vous remercie déjà à tous pour votre soutien. J'ai fait un live dans la semaine avec une méditation en ligne qui a été très suivie et je vous en remercie énormément. Dans cette vidéo, on va parler des frontières mentales qui nous empêchent d'avancer et qui limitent l'homme, la femme, l'humain, le travailleur de lumière, parfois dans sa vision du monde. La conscience, la mémoire, l'évolution et l'amour. Eh bien, toutes ces frontières, aujourd'hui, sont invitées à être déplacées, que ce soit par la psychologie transpersonnelle, que ce soit par la spiritualité, que ce soit par la méditation, que ce soit par les Anna Lakashic, ces quatre frontières n'existent plus. Ces quatre frontières ne sont plus des limites. Ces quatre frontières peuvent être totalement transcendées. En premier lieu, c'est la conscience. Qu'est-ce que la conscience ? Article 1 de la déclaration des droits de l'homme universel, l'homme est un être doté de conscience. Les chercheurs ont cherché pendant des années, les scientifiques, ce qu'était la conscience et où était le siège de la conscience. Échec total. Échec total. Si on écoute le docteur Raoult, qui est très intéressant, qui dit que lui, c'est un cartésien scientifique, c'est-à-dire qu'avant que quelque chose soit affirmé, il faut que ça soit fondé. Eh bien là, c'est en plein questionnement. Alors même que nous sommes dans une approche totalement matérielle, matérialiste du monde, déclaration universelle du droit de l'homme, l'homme est un être doté de conscience. Est-ce qu'elle est limitée, cette conscience ? Ben non. Elle est illimitée. Elle est transcendante. Elle est immanente. Elle appartient de toute façon en conscience, pour toujours et depuis toujours à l'espèce humaine. C'est un des marqueurs que nous avons. Peu importe que nous soyons un être spirituel ou pas, peu importe notre couleur de peau, notre culture d'origine, nous avons quelque chose de cette empreinte qui se nomme la conscience et qui est illimitée. Ça dépasse toutes les frontières. Lorsque l'on lit les livres de sagesse des anciens, je pense à Marc Aurel, « Pensez à soi-même », eh bien c'est un livre qui s'inscrit dans la conscience. Si vous ne l'avez pas lu, je vous incite vraiment à le lire. C'est un très beau livre de philosophie qui pose des questions essentielles sur le sens de la vie. On est à l'époque romaine. On est à un des moments les plus cruels de notre histoire. Et pourtant, il y a quelque chose qui est venu émerger de la conscience. En fait, toutes les limites que nous avons sont uniquement dans notre esprit. Lorsque nous acceptons cette idée, et c'est quelque chose que je trouve très souvent dans les années à la classique, tes limites sont dans ton esprit. C'est ton mental qui pose des limites. Toi, tu es un être illimité. Ton âme est illimité. Ton corps a des limites, bien entendu. Mais ton âme étant illimitée, tu as devant toi l'étendue de tous les possibles. Il suffit juste de le savoir, de l'accepter et d'en prendre la compte. C'est une déprogrammation. C'est Driss Averkane qui parle beaucoup de déprogrammation mentale, de neuroplasticité. C'est exactement ça. La conscience, elle peut se resserrer ou elle peut au contraire s'expanser. Et c'est ça que les annales akashiques viennent nous raconter. Dans beaucoup, beaucoup de rendez-vous que j'ai, annales akashiques, on est en expansion de conscience. Alors, bien sûr, toutes les méditations, tous les travaux spirituels qu'on peut faire, on se met en expansion de conscience, viennent nous raconter ça. Ça vient nous ouvrir des portes. Mais si moi-même, je n'accepte pas mentalement cette idée, je vais bloquer. Je suis un être illimité. Si je suis illimité, je peux m'autoriser à avoir tous les possibles. Et je peux avoir tous les possibles. La deuxième fausse limite qu'on se met, c'est la mémoire. La mémoire, au départ, on emmagasine des connaissances. Mais la mémoire, si on dépasse la compréhension simple de la mémoire, on arrive à la sagesse. On arrive à la transmission. Les grands sages transmettaient à travers leurs écrits leur mémoire. Nous avons la mémoire de Krishnamurti, de Jésus, du Bouddha. Nous avons leur mémoire à travers leur transmission. Et donc, la mémoire, elle n'est pas limitée à votre incarnation. Nous allons vers des moyens techniques de sauvegarde des mémoires. L'informatique en état. Dans les temps qui viennent, nous allons pouvoir sauver nos idées, sauver sûrement des fragments de vie de ce que nous sommes, de ce que nous pensons, de ce que nous avons été pour les générations futures. Un des premiers exemples, c'est YouTube. Il y a la capacité, la possibilité de faire des vidéos qui ne vont pas être détruites parce que vous allez disparaître. Et donc, les personnes qui sont connues, les personnes qui vont laisser un témoignage, eh bien, les générations futures auront accès à cette connaissance. Et donc, la mémoire, pareil, elle devient limitée. La deuxième chose, c'est l'évolution. Et là, on rentre dans le transpersonnel. On rentre dans ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, c'est Stanislas Grob. C'est les grands états modifiés de conscience. C'est Ken Wilber. C'est tous ces pionniers de la compréhension, de la conscience qui dépassent complètement la compréhension linéaire de ce qu'est le tout. Au fur et à mesure que nos sociétés grandissent, au fur et à mesure que nos compréhensions grandissent, nous allons vers des systèmes de pensée de plus en plus globales. Au début, il y avait le groupe, la tribu. Et puis, la tribu s'est regroupée. Donc, faire une région, puis un état, puis un état-nation, puis un empire, et puis une globalité. Et plus nous allons vers des choses complexes, plus notre compréhension s'affine vers la conscience du tout. Alors, la conscience du tout, on l'a vraiment dans les années akashiques. Quand on va dans les dossiers akashiques, on peut ouvrir des compréhensions stellaires, autres que terrestres. On peut ouvrir des compréhensions historiques. On peut avoir accès à des vies antérieures, à des vies futures. On peut avoir accès à des modèles de pensée qui sont complètement différents du monde. Il suffit juste de l'accès. Il suffit juste de l'accueillir. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on le fait. Qu'est-ce que je vais chercher ? Et c'est juste de la curiosité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si je me pose une question et que j'ai besoin d'une réponse, j'y vais, je trouve. Et j'ai parlé des quatre frontières. Alors, la dernière frontière, c'est la mort. Wow ! Dernière frontière, c'est la mort. La mort est-elle vraiment une fin ? Si je crois qu'il y a quelque chose au-delà, si je crois en la réincarnation, si je crois qu'il y a un plan divin, si je crois en la transmigration des âmes, et si je crois simplement, alors que je suis un pur matérialiste, dans la survie de l'œuvre, eh bien, la mort n'est pas une fin. Mon corps va disparaître, mais mes idées vont exister après. Et c'est là où je parle de l'importance de créer une âme. Souvent, je dis aux gens qui viennent me voir, quelles traces vous voulez laisser de votre passage ? Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Est-ce que c'est uniquement une évolution personnelle et vous avez parfaitement le droit ? Il n'y a pas de doute à ça. Pensez à soi, à travailler pour soi. Mais est-ce que vous n'avez pas envie de transmettre quelque chose de l'ordre de l'expérience ? Et à ce moment-là, on repousse complètement les frontières de la mort. La mort, j'ai fait une EMI, j'avais 8 ans. Je suis passée de l'autre côté. C'est une drôle d'expérience. Et j'en suis revenue. Je ne suis pas laissant. Je n'ai pas peur de la mort. Quand j'avais 6 ans, j'ai assisté à une crémation à Bali. La mort est vécue comme un passage. Un passage dans quelque chose de beaucoup plus heureux. Les crémations à Bali sont très heureuses. Je crois qu'aujourd'hui, la mort, notre regard sur la mort a changé. Tout le monde n'a pas forcément ce regard-là. Mais je pense que lorsqu'on est dans la spiritualité, nous pouvons changer notre regard aussi sur la mort. Et c'est lorsqu'on change son regard sur la mort qu'on fait tomber toutes les frontières. Souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui ont des peurs. Des peurs profondes. Des peurs qui sont inscrites en mètre. On va gratter. On va chercher. On va découvrir. Et à un moment donné, il y a cette rencontre. Avec la mort. Quand cette dernière frontière tombe, eh bien là, on peut rentrer dans son plein pouvoir. Et c'est là où, quand on travaille avec les annales akashiques, il y a un chemin initiatique qui se fait. Il se fait aussi par ce passage de dépasser la peur de l'amour. Je pense à des personnes qui sont venues me voir en régression vie antérieure, où on a abordé ces thématiques. Ce n'est jamais facile. Il faut beaucoup de courage pour le faire. Mais c'est la dernière frontière. C'est celle qui nous permet d'aller plus loin et de casser toutes nos barrières avant. Je crois que si on en est là, dans cette incarnation, c'est aussi pour briser nos chaînes et ne pas tomber dans de nouvelles chaînes que des personnes, pourtant très bien intentionnées, peuvent nous tendre et nous emprisonner. Je pense que nos âmes, au jour d'aujourd'hui, ont besoin de libération. Elles ont besoin de liberté. Après le grand passage de Cyrus, de le Véliac, j'ai compris cette importance d'être libre et de libérer les autres. Quand je fais des annales akashiques, ce n'est pas pour enchaîner les personnes avec des propos que je tiens. Ça, les gourous savent très bien le faire. Beaucoup mieux que moi. Moi, j'utilise les annales akashiques pour aider les personnes à se libérer. À se libérer de leur douleur. À se libérer de leur souffrance. À se libérer de présupposés qui leur font du mal. Qui les empêchent d'avancer. Qui les empêchent d'arriver à la plénitude. À la confiance en soi. À ce qu'elles sont réellement. Je pense que le but de la spiritualité et notamment des annales akashiques. Mais il n'y a pas que les annales akashiques. C'est la libération de l'être. Si nous sommes sur Terre, nous sommes venus aussi réparer quelque chose de plus profond que nous, de plus ancien que nous et de plus global que nous. Ça passe aussi par une forme de libération. Et dans cette compréhension holistique, globale, où nous n'avons plus de frontières, nous avons une éthique, mais où nous abattons peu à peu toutes nos frontières, eh bien nous allons avoir accès à une infinie sagesse. Une infinie sagesse qui est l'attente en tout être humain et qui ne demande qu'à être actualisé. Cette sagesse, l'attente en nous, elle avait imprégné le roi Salomon. Elle avait imprégné Jésus en tant que maître ascensionné. Elle avait imprégné les Bouddhas dont la conscience rayonne jusqu'à nos jours. Et je vous demande simplement d'accepter l'idée de cet effacement des frontières, cet effacement des barrières, d'aller cheminer dans la lumière, dans la joie de soi-même. Ça ne veut pas dire sans éthique parce qu'on va me dire « Oui, mais s'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites, on ne va pas faire n'importe quoi. » Non, au contraire. Ce sont des barrières, c'est une conscience éthique que je mets à la place. La conscience, c'est aussi la conscience de moi et la conscience de l'autre. Quelle place je me donne à moi, quelle place je donne à l'autre. Et là-dedans, il y a un profond respect. Il y a des choses que je ne fais pas. Pas parce que certaines personnes vont faire certaines choses que je vais faire deux. Non. Il y a une éthique. Et quand j'amène des personnes dans les années à la cachique, je le fais avec une éthique profonde. Moi, c'est fondamental. Et je vous demande en ce moment, parce qu'on est au dernier quartier de lune, avant la Renaissance, la Renaissance qui est le 16, à juste vous poser la question sur ces quatre fleurs qui demandent à éclorent. Ces quatre fleurs que sont la conscience, la mémoire, l'évolution est là. Nous ne passerons pas dans l'ère du verso avec les fantômes du poisson. Le changement est en chacun de nous. C'est la première étape. Mais le changement, maintenant, va être s'inviter dans la globalité. C'est la deuxième étape. Et nous sommes tous invités à participer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vais faire d'autres vidéos dans cette manière-là. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage et une nouvelle transmission autour des années à la chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada